Malgré tout, on devrait quand même encore trouver quelques différences notables, à mon avis, entre l'encontrage et les nôtres. Il faut rappeler qu'à l'Agnon, nous sommes régulièrement très nombreux, nous sommes massivement réunis contre cette réforme, et c'est bien pour cela que nous sommes réunis aujourd'hui. C'est bien ça ? Alors, encore une fois, nous espérions avoir notre député Éric Votoren, ou alors appelé député Godillot parmi nous. M. Votoren ne sera pas là, M. Votoren est en mission diplomatique à l'étranger. C'est vrai que du comment qu'il reçoit ses citoyens de sa circonscription pour la diplomatie, on est mal barré. On vous appelle ce soir à un réunion, à se rendre devant la mairie de l'Agnon à 18h, en solidarité à ce qui se passe en Ukraine, à 18h devant la mairie de l'Agnon. C'est important également de se réunir pour bien dire non à ce qui se passe également en Ukraine, car c'est bien la solidarité internationale qu'il faut qu'il se mette en route pour dénoncer les élections de la Russie contre l'Ukraine. Tous ensemble, ce soir, réunis, ensemble, convaincus devant la mairie de l'Agnon. Je vais laisser la parole à l'intersyndical pour un petit texte à 4 fois, afin de vous réexpliquer encore une fois qu'est-ce qu'on fait là aujourd'hui. Et nous aurons un petit tour des ponts. Alors nous avons bien évidemment très souvent la demande de pourquoi sommes-nous dans le tour des ponts, car nous avons des ponts à l'Agnon. Nous n'allons pas faire le grand tour, nous ne tirons pas jusqu'à la poste, nous allons tourner directement à Saint-Anne pour aller revenir et évoquer un petit peu symboliquement le pont de Carmaria qui arrive de Guingamp pour pouvoir revenir ici. Effectivement, avec le temps qu'on a aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué et on peut comprendre que même si on aime même mouillé en Bretagne, t'entends ça mouillé. A l'appel de l'intersyndical, le monde du travail s'est une nouvelle fois mobilisé dans toute la France, une douzième fois de façon massive et déterminée, pour gagner le retrait de la réforme des retraites. A l'Agnon, nous étions encore nombreux avec la présence toujours active de l'ensemble de la population, travailleurs, chômeurs, actifs, retraités, jeunes, chers entreprises, employeurs publics et rythmés par la France-Vargois d'eau. Le bâtiment entre l'intersyndical et le gouvernement se poursuit et ne cessera qu'au retrait. L'intersyndical a de nouveau demandé de se mobiliser une nouvelle fois ce jeudi 13 avril, vers le jour où le Conseil constitutionnel rendra sa décision sur la loi de réforme des retraites. Dans ce climat de fortes tensions, que l'on peut qualifier de actrice démocratique et sociale, le mépris du président de la République, de la Première Ministre, de son gouvernement et du patronat face à la mobilisation sans faille et à la colère qui s'exprime dans les guerres et dans la rue lors des manifestations est insupportable et incompréhensible. C'est un mouvement et cette solidité incroyable et qui est à travers l'économie du président Macron doit cesser l'oblique. Alors que l'opinion publique soutient la mobilisation comme nos premiers jours, Macron voudrait passer à autre chose. C'est hors de question. Nous ne nous attroupons pas. 64 ans, c'est toujours non. Non ! Le gouvernement s'occupe et porte seul la responsabilité de cette situation, nous l'avons rappelé aux députés votorels. Comment ? Si l'État possède le monopole de la violence légitime, toute la violence d'État n'est pas forcément légitime. Votorel au bistrot ! Votorel au bistrot ! Votorel au bistrot ! Le Conseil constitutionnel en revient des arguments juridiques déployés par les opposants de cette réforme. De son contenu dépendra à l'issue d'un conflit beaucoup ou déjà trop perdu. Il lui suffirait d'estimer ce qui ne nécessitera pas de grandes démonstrations judiques, tant que les faits sont connus de tous, que le gouvernement s'est forvoyé en utilisant l'article 471 de la Constitution. Il offrirait une possibilité de donner une autre direction en rentrant le chemin d'un dialogue avec un pays inquiet. En dégâtant de cette réforme, qui est aussi injuste, inopportune, il contribuerait à la raison générale. Je crois qu'il va craquer. Je crois qu'il va craquer. Non, non, mais pas raison. Bon, désolé, on ne se voit pas, mais du fond du cœur. Donc l'inter-syndicale remercie les travailleuses et les travailleurs qui oeuvrent chaque jour à construire le rapport de force dans leurs entreprises. L'économie est impactée. Le gouvernement est fébrile. Malgré la volonté de celui-ci de masquer cet état de fait dans les médias, la France est observée partout dans le monde avec cette crise sociale qu'elle traverse en raison de la seule responsabilité d'un gouvernement obtu qui montre sa faiblesse en ne connaissant que le passage en force. Toutes et tous ensemble, aujourd'hui, restons déterminés et motivés malgré la pluie, malgré les éléments qui se déchaînent, motivés et déterminés à obtenir le retrait de ce projet de réforme des retraites qui reste pour nous inacceptable. La mobilisation doit continuer et elle continue et elle continuera. A ce propos, nous vous invitons demain à 18h à vous mobiliser suite à la décision qu'on ne connaît pas encore naturellement du Conseil constitutionnel. Donc à 18h devant la mairie de Lagnon. Tous demain. Merci. On va faire le tour des ponts par la poste. Non, mais on va le faire à la poste. Un petit changement de parcours depuis que je vais passer le tour des ponts qui passe devant la poste qui fait le tour du premier pont et retour devant le pont Saint-Anne plutôt que de passer par le pont Carmarien. Voilà. Donc on demande à l'intersyndical de se mettre en tête de cortège de manière à partir devant tout le monde. Merci. Pardon ? Ah !